et bien bonjour voilà alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu le livre choix comment vivre la loi 1 niveau 1 le choix bien sûr j'ai eu des problèmes dentaires j'avais horriblement mal à la bouche et j'ai eu cette extinction de poids et je n'en avais pas parlé alors aujourd'hui je reprends la lecture on en était resté aux exemples de la polarité positive et je vous avais lu le petit passage sur la personnalité terrestre de Jésus le Christ donc en pensant à des personnes polarisées positivement qui nous sont bien connues sur cette terre la première personne qui me vient à l'esprit est Jésus le Christ mais il y a un problème il y a énormément de confusion autour de cet homme cela est dû à la manière dont les religions ont corrompu l'image de Jésus les paroles et intentions négatives et d'exclusion qu'elles lui ont attribué ne correspondent pas à ces intentions qui peuvent être déduites lorsque l'on lit ces paroles avec soin Thomas Jefferson avait créé pour son propre usage une sorte de Bible basée uniquement sur les paroles de Jésus telles que trouvées dans la Sainte Bible Jefferson a présenté les textes choisis en grec, en latin, en français et en anglais côte à côte il l'a fait pour pouvoir faire abstraction de toutes les influences excepté celle de Jésus lui-même J'ai moi aussi cette tendance en tant que chrétienne mystique quand quelqu'un me demande comment en apprendre davantage sur Jésus je lui conseille de choisir une Bible où les paroles de Jésus sont imprimées en rouge de nombreuses éditions du Nouveau Testament font apparaître en rouge toutes les paroles prononcées par Jésus lui-même la lecture des seuls textes en rouge fait disparaître tout le fatras en provenance d'autres voix on perd beaucoup du fil du récit en lisant peu ce qui est rouge mais on gagne beaucoup en clarté et on voit exactement l'amour et la sagesse offerts par Jésus telles que l'ont rapporté témoin et conteur la Bible de Jefferson est disponible en édition de poche de nos jours le nom de Jésus en araméen est Yehoshua son surnom était Yehoshua je pense qu'il apprécierait que les gens connaissent son véritable nom Yehoshua ou Yehoshua, Jésus, était fils de charpentier et il a sûrement appris ce métier aux côtés de son père mais il lui a été permis aussi d'étudier la religion de ses ancêtres c'est ainsi qu'arrivé à l'âge de 13 ans il était capable de discuter des textes savants avec les rabbins et de défendre ses propres points de vue son ministère à l'âge adulte a été marqué par des débats avec des figures juives d'autorité qui trouvaient qu'il était devenu un homme dangereux pour ces personnages il aurait dû respecter à la lettre toutes les anciennes lois alors que Jésus affirmait qu'aimer le Seigneur et aimer son prochain comme soi-même c'était tout ce que demandait la loi les prophètes qui, pour lui, comprenaient la Torah de l'Ancien Testament et les livres des prophètes de l'Ancien Testament Jésus était un rebelle mais il semble cependant avoir eu le dernier mot dans tous les débats à l'exception du dernier, bien sûr Jésus a fini par être pris dans les méandres de menées politiques entre l'Église et l'État vu comme une patate chaude politique il a été voué à la croix dans une compétition à deux concurrents un homme s'en va libre l'autre meurt sur la croix le vote oral a été offert à une foule corrompue et Jésus a pris le chemin de Golgotha et de la croix pendant que le mortrier s'en allait libre le service de Jésus était éclairé par la sagesse et la précision intellectuelle cependant ses enseignements venaient d'un coeur ouvert et s'appuyaient surtout sur l'introspection et la compréhension intérieure il a été un prédicateur itinérant pendant les trois dernières années de sa vie c'est pour ces trois années seulement qu'il est entré dans l'histoire il a commencé son ministère actif en rejoignant son cousin Jean le Baptiste dans le désert où Jean prêchait le repentir et une vie nouvelle et où il baptisait ceux qui venaient le voir dans le désert en signe de cette vie nouvelle Jean a affirmé que c'est Jésus qui aurait dû le baptiser lui mais Jésus a voulu être baptisé à une vie nouvelle par Jean le message de Jean était aussi aride que son désert « Repentez-vous sinon la fin est proche » et c'est aussi un bruit du ministère de Jésus cette urgence à faire se tourner les gens vers les récompenses immédiates du repentir et du retour au Seigneur de ce temps-là jusqu'à sa mort Jésus a parcouru les routes en parlant à tous ceux qui voulaient l'écouter et en guérissant les malades il voulait alerter tout le monde à la vision qu'il avait d'une apocalypse imminente son message était apaisant, simple et révolutionnaire le message de Jésus l'amour inconditionnel il a demandé que les gens aiment leurs prochains comme eux-mêmes quand il lui a été demandé qui était le prochain Jésus a raconté l'histoire d'un homme de condition modeste qui avait trouvé sur son chemin un étranger blessé et l'avait emmené dans une auberge voisine où il avait payé pour les services d'un médecin et pour le logement de cet homme jusqu'à sa guérison Dans une autre parabole Jésus a parlé de la manière dont il doit le monde Cette fois il a raconté l'histoire du jour du jugement Il a dit que les justes seraient assis à sa droite et alors il dira « Viens, ô toi qui es béni par mon Père hérité du royaume préparé pour toi depuis la création du monde car j'avais faim et tu m'as rassasié j'avais soif et tu m'as offert à boire j'étais un étranger et tu m'as accueilli j'étais nu et tu m'as vécu j'étais malade et tu m'as assisté j'étais en prison et tu es venu me rendre visite Dans cette histoire, les justes sont déconcertés ils disent Seigneur, quand donc avons-nous vu affamés et avons-nous nourris ou assoiffés ou avons-nous donné à boire quand donc avons-nous vu comme un étranger et avons accueilli ou vu et avons vêtus et quand donc avons-nous vu malade ou en prison et avons-nous rendu visite Jésus a répondu Tout ce que tu as fait aux plus petits d'entre eux ceux-là, c'est à moi que tu l'as fait Nous sommes tous un Prenons soin de nous Devenons une communauté d'amour Voilà le message fondamental Quelle que soit la vérité en ce qui concerne sa vie Au mieux, la moitié des détails donnés peuvent être pris en considération La conscience de ce qui est l'essence de Jésus-Christ touche et ouvre le cœur des gens depuis plus de deux mille ans Alors, je relis toujours dans les énergies positives Le pèlerin de la paix Bien sûr que j'aime tous ceux que je rencontre Comment pourrais-je y manquer ? En chacun se trouve l'étincelle de Dieu Je ne me préoccupe pas de la race de l'ethnie ou de la couleur de la peau Tous les gens me paraissent être de brillantes lumières Tout comme pour celle de Jésus Les débuts de la vie de la pèlerine de la paix sont relativement peu connus Son prénom était Mildred Elle a présenté l'école, a travaillé, s'est mariée et a pris soin de sa famille jusqu'en 1938 quand elle a réalisé qu'elle pouvait donner sa vie au service Mildred a vraiment fait le choix Pendant les quinze années qui ont suivi son mariage ayant été dissous elle a distribué ce qu'elle possédait et a décidé de vivre de plus en plus simplement Son plus grand intérêt était la paix dans le monde Elle a accroqué du travail bénévole pour des organismes comme Women's International League for Peace and Freedom pour qui elle est devenue le lobbyiste législatif à Washington D.C. Personne de ses amis se souvient qu'elle ne possédait que de robe pour une active lobbyiste à Washington qui était indiscutablement une garde-robe de misère Mais elle ne voulait que l'indispensable afin de ne pas prendre plus que sa part des richesses de la terre du moins aussi longtemps que tous les gens devraient s'embrasser Son travail spirituel, ainsi qu'elle le décrivait était de renforcer sa nature centrée sur Dieu Elle disait Le corps, le mental et les émotions sont des instruments qui peuvent être utilisés soit par une nature centrée sur elle-même soit par une nature centrée sur Dieu La nature centrée sur elle-même utilise ces instruments mais n'est jamais à même de les contrôler complètement Il y a donc une lutte perpétuelle Ces instruments ne peuvent être complètement contrôlés que par une nature centrée sur Dieu Quand c'est la nature centrée sur Dieu qui prend le contrôle on trouve la paix intérieure La nature centrée sur elle-même est un ennemi formidable qui lutte franchement pour défendre son identité Il se défend d'une manière habile et il ne faut pas le traiter à la légère Il connaît les défauts de sa cuirasse Pendant ses attaques adoptez un profil bas et ne vous laissez guider que par le murmure de votre soi supérieur Après la dissolution de son mariage Hildred, devenu de plus en plus solitaire avait pris l'habitude de se promener seule Au cours d'une de ses promenades contemplatives elle a réalisé quelque chose d'important Alors que je m'en promenais un matin Je me suis soudain senti exalté, soulevé plus que je ne l'avais jamais été Je me souviens que j'ai éprouvé l'interporalité l'inspaciabilité et la légèreté Il me semblait que je ne marchais plus sur la terre Il n'y avait aucun humain, aucun animal aux alentours Mais chaque fleur, chaque buisson, chaque arbre était entouré d'un à l'autre Il y avait une émanation luminescente autour de chaque chose et des paillettes dorées tombaient en pluie dans les airs Le plus important n'était pas le phénomène L'important c'était la réalisation de l'unité de toute la création Elle est revenue de cette expérience avec une vision et une mission Dans cet état altéré, elle avait vu une carte graphique des Etats-Unis et son itinéraire Elle s'est confectionnée un sarreau sans manche La sorte de vêtements que ma grand-mère portait en guise du camisier Sur le devant, elle avait brodé « Peace Pilgrim » Sur le dos, elle avait brodé « Walking course to course for peace » et plus tard « 25 milles miles on foot for peace » Elle ne possédait plus alors qu'une seule tenue Une chemise et un pantalon bleu marine Le fameux sarreau, des chaussettes et des baskets Elle lavait ses vêtements quand elle le pouvait Toutes ses possessions tenaient dans ses poches Il consistait à un silo à billes et du papier à lettres Et aux innombrables lettres que recevait Bien qu'elle n'y eut pas d'adresse Ça c'est pas mal Elle entamait son pèlerinage en tête de la Rose Bowl Parade de 1953 Se dirigeant ensuite vers l'Est en emportant les pétitions en faveur de la paix Elle a remise à la Maison Blanche Mais plus tard, quand elle est arrivée à la côte Est Mais elle ne s'est pas arrêtée de marcher Elle a marché et parlé pendant le reste de sa vie Elle a traversé six fois les Etats-Unis Adressant des discours quand on lui demandait Après les vingt-cinq mille premiers miles Elle a arrêté de les compter À la fin de sa vie, elle a fait la remarque que la renommée avait été utile à sa cause Et que, comme beaucoup de gens voulaient lui parler Elle s'était retrouvée dans des avions et envoyée à des réunions Ce qui ne lui laissait plus l'occasion de marcher Elle a dit que cela lui avait manqué Le pèlerinage de la paix ne transportait pas d'argent et n'acceptait pas les dons Elle ne mangeait que quand quelqu'un lui offrait de la nourriture Elle était en un mot intrépide Et nous ne devons pas nous en étonner Après tout, pour elle, les gens étaient des lumières Elle les voyait au niveau de l'âme Ils la faisaient tous un avec elle Et pendant tous ses miles de marche solitaire Elle n'a jamais été traitée avec rudesse ou incivilité Les gens qui la connaissaient disaient qu'il y avait autour d'elle quelque chose qui la protégait La pèlerinage de la paix, quant à elle, disait qu'elle ne faisait que regarder les gens dans les yeux et les aimait On lui a demandé un jour à quoi son message était spécial Elle a répondu qu'il n'y avait rien de nouveau ou de spécial dans son message de paix Sauf que elle le mettait en pratique Pendant 28 années, elle a littéralement quitté ce qu'elle disait Et a quitté cette vie en 1981 C'est un témoignage extraordinaire Je ne le connaissais pas Je n'avais jamais entendu parler de cela Mais bon, c'est vrai qu'on me touche en disant ça, j'en étais de toute façon Je ne serais jamais capable de faire une chose de pareil Martin Luther King Donc on parle toujours de la polarité positive Cette entité Martin agit en grande partie dans des schémas vibratoires orange et jaune plutôt négatifs Cependant, cette entité est parvenue à maintenir ouverte l'énergie du rayon vert Et à cause de la sévérité de ses épreuves, en fait, on peut considérer que cette entité s'est polarisée plutôt vers le positif Par sa fidélité au service d'autrui quand elle a été mise en présence d'un grand catalyseur La naissance, Martin Luther King avait reçu son prénom Michael Mais devenu adulte, il a préféré le prénom de Martin Il était fils d'un pasteur d'Atlanta, état de Géorgie Dont le père et grand-père avaient eux aussi été pasteur En 1953, à l'âge de 24 ans, il est devenu pasteur de l'église Baptiste de la Dexter Avenue à Montgomery, en Alabama Rosa Parks fréquentait son église en 1955 Après qu'elle ait refusé de céder sa place dans le bas Elle était cependant assise dans la zone infrigue et autant de couleurs Ceux qui voulaient qu'elle quitte sa place désiraient uniquement l'ennuyer King a mené le Mongribus Boycott C'est une action qui a duré une année A la fin de laquelle la Cour suprême a déclaré hors la loi La ségrégation raciale dans tous les transports publics Pendant cette campagne, une bombe a été lancée sur la maison de King Il a été arrêté et a fait loger d'agressions verbales Cela a fait qu'en renforcer sa propre résolution et celle de sa famille Sa femme Corretta et lui avaient quatre enfants En 1957, il a quitté sa congrégation et a fondé la South-Town Christian Leadership Conference Un groupe centralisant des actions en faveur des droits civiques Il se rendait partout où il estimait que sa présence pourrait être utile Pour se mettre à la tête de mouvements de protestation contre les pratiques irrégulières ou injustes Qu'il s'agisse de travail, de scolarité ou de la paix Il est même allé jusqu'à emmener pendant un an avec sa famille Dans un taudis des bidonvilles de Chicago Parce qu'il considérait qu'en tant qu'un membre de la classe moyenne Il n'avait pas à l'expérience des profondeurs des préjugés Ni ressenti l'impact de la véritable profondeur Lui-même et sa famille se sont alors engagés à soutenir des espoirs Et remédier aux besoins de tous les gens de couleur des États-Unis Ses enfants poursuivent toujours son œuvre Le credo de King était chrétien Mais son mentor était le Mahama Gandhi, un indien Leurs objectifs et attitudes étaient semblables Gandhi avait conduit la nation indienne Tout au long d'une campagne réussie de libération de l'Inde du jour britannique Il a consacré toute sa vie et est mort sous les balles d'un assassin Ce qui a aussi été le cas pour King Les actions de Gandhi étaient basées sur la résistance passive King appréciait la créativité de Gandhi dans ses façons de protester pacifiquement Et pour sa volonté de non-violence King voulait que ses marches de protestation soient non-violentes Et il découvrait à l'avance que les violences étaient planifiées Il annulait la marche pour épargner les gens Toujours il a travaillé dans le but d'arriver à un accord avec les forces gouvernementales Partout où il menait des actions En fait, il a fait l'objet de critiques constantes de la part des membres de la SCLC A cause de sa ferme volonté de préserver une totale non-violence Entre 1957 et 1968, King a parcouru plus de 600 millions de miles Et s'est adressé à plus de 2500 auditoires Dans toutes les cultures, les gens qui se lèvent et parlent au Pour le risque de se faire des ennemis King n'a pas fait exception à cette règle Il a fait l'objet de cinq agressions Qui a été emprisonné de nombreuses fois Et a été renié par un nombre croissant de ségrégationnistes du Sud Malgré son prix Nobel de la paix pour son œuvre Malgré une avalanche de témoignages de reconnaissance du public Sous forme de diplômes honoraires et récompenses pour services rendus Il est tombé sous les balles d'un assassin à Memphis en 1968 Il se trouvait dans cette ville pour soutenir les travailleurs du service sanitaire En grève à valoir leurs droits à des salaires décents En conséquence directe de l'œuvre de sa vie Une législation couvrant les droits civiques dans les domaines de l'éducation du travail a été cassée en 1964 Il reste encore beaucoup à faire pour la véritable égalité des gens du couleur en Amérique Mais les abus les plus criants dus aux préjugés ratio ont été jubilés par cette législation Nous n'apercevons pas encore la terre promise de vraie justice, d'équité et d'égalité du parking Nous observons cependant des progrès importants grâce à lui et à ceux qui l'ont inspiré Dans son discours fameux lors de la marche sur Washington pour le travail et la liberté en 1963 Il a dit « Comme n'importe qui, je voudrais que ma vie soit longue La longévité a sa place, mais je ne m'en préoccupe pas pour le moment Tout ce que je veux faire, c'est la volonté de Dieu Il m'a permis de gravir la montagne jusqu'à son sommet Et quand je me suis retourné, j'ai vu la terre promise Peut-être que je n'y parviendrai pas avec vous Mais je veux que vous sachiez, ce soir, que nous, en tant que peuple, nous arriverons un jour dans cette terre promise En 1964, alors que j'étais étudiante à l'université, j'ai marché pour l'égalité des droits du travail, ici, au Kentucky J'ai connu l'annivrante époque où étudiants et citoyens de tous les âges s'assemblaient pour reclamer justice Cette cause est encore toujours juste Les paroles de King nous pressent toujours d'aller de l'avant pour accompagner des choix justes Voilà, ça c'était pour les exemples de la polarité positive Et la prochaine fois, je commencerai à lire des exemples de polarité négative Voilà Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt Peut-être que j'enregistrerai la prochaine lecture avant mon état pour le Portugal Donc vous savez, nous allons à Fatima, avec l'équipe de Jean-Michel Raoult Pour faire des activations, rencontrer des êtres en humain Sans faire avoir des contacts intra ou extra, presque, je ne sais pas Et en tout cas, ça va être super intéressant parce qu'on va aller aussi visiter des villes comme Tomar Avec des superbes châteaux, chapelles, fontaines, et aussi à Nazaré C'est une petite ville au port de la mer où il y a beaucoup de pêcheurs Enfin, du moins quand j'y étais il y a quelques années J'ai été hébergé par une vieille abuela C'était une grand-mère à l'époque, voilà Et son mari était pêcheur Et je me rappelle que j'avais encore trouvé ça très extraordinaire C'est que le mari était en train de réparer le filet de pêche à la porte Et pour ça, il était encore très vieux Donc il continuait toujours à aller à la pêche Voilà, bon, je vous souhaite une bonne semaine A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada